Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans la réserve de la Véradry. Je suis en compagnie de mon frère Sylvain. Puis, on est venu pêcher le doré, naturellement. Puis, en même temps, créer une carte où... La carte est totalement absente sur ce lac-ci. On parle ici du lac Larive. Donc, ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme sonar, on a amené la boîte à Sylvain, qui est la boîte T-Box de Vexilor, qui fonctionne en conjonction avec le iPad et l'application Navionic. Donc, très facile à utiliser. Vous avez la boîte, vous avez votre iPad, ou ça peut être aussi un téléphone intelligent. On a la sonde qui est installée sur le bateau. Donc, le iPad, comme il y a une consommation, on part pour la journée. On a un petit adapteur qui est branché sur une petite batterie ici. Ça fait qu'on est bon amplement pour faire plusieurs journées de pêche. Donc, aujourd'hui, on n'aura aucun problème. Puis, on a aussi une étui étanche pour mettre le iPad. Donc, facile à brancher les deux. On a ici la boîte que vous constatez qu'elle est allumée. On s'en va dans les réglages du iPad. On va aller dans Wi-Fi. Ici, on voit T-Box 840, qui est en fait la petite boîte Vexilor Wi-Fi. On clique dessus. On attend. Le mariage devrait se faire. Et voilà. On est mariés. Il y a quelques fois que vous allez voir une demande de mot de passe. Le mot de passe, c'est le même partout. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À moins que vous le changiez. Mais là, il ne me l'a même pas demandé. Donc, on est branché. On s'en va dans l'application Navionique. On dit OK. On va se positionner. Comme vous constatez, c'est jaune. Donc, il n'y a pas de lac. Il n'y a aucun lac actuellement. Il n'y a aucun lac sur la cape. Ça fait qu'on va se déplacer. On va vous montrer dans quelques minutes le fonctionnement, comment ça se crée au fur et mesure. C'est tellement facile. Vous n'avez rien à faire. Vous pêchez, vous vous déplacez, vous créez votre carte. Puis une fois que vous allez vous brancher en cellulaire ou en Wi-Fi, lorsque ça sera disponible, l'information se rend directement chez Navionique. Puis elle s'ajoute sur l'application Navionique, puis ainsi que sur toutes les cartes Navionique qui sont éligibles à des mises à jour quotidiennes. Lorsque vous achetez votre carte, vous avez des mises à jour disponibles pendant un an. Ça fait qu'automatiquement, ça va se rajouter dessus. Donc, les lacs qui étaient inexistants deviennent existants. Ça fait qu'on va arrêter tout ça. Puis on vous revient tantôt en vous démontrant la facilité au fur et à mesure que les courbes bathymétriques s'ajoutent. Ça fait qu'attends. Merci d'avoir regardé cette vidéo !